Pourquoi nous sentons-nous solides ? Pourquoi ? Parce que nous sommes stressés. Quand nous sommes stressés, nous nous sentons solides. Nous pouvons être environnés par beaucoup de personnes. Nous nous sentons solides. Quand notre mind est tranquille, nous ne nous sentons jamais solides. Parce que nous sommes présents à chaque minute de notre vie. C'est donc intéressant de voir que l'essence et le stress sont connectés. Par exemple, vous avez une visite à l'Amity Foundation. Un ami, quelqu'un de la famille, arrive à vous visiter. Ta fille, votre fille, arrive à vous visiter. Mais vous n'êtes pas très présente à elle. Parce que le cerveau se passe tout le temps. Elle peut prendre une salle juste près de vous. Mais vous n'êtes pas présente. Donc, vous vous sentez solides. Vous êtes un membre de faculté. Un collègue vient pour travailler près de vous. Vous avez beaucoup de collègue. Vous vous sentez solides. Pourquoi ? Parce que vous êtes stressé. Donc, vous n'êtes pas présente à la personne. Mais, ce n'est pas seulement à l'Amity. C'est partout. Vous pouvez vivre avec quelqu'un. pendant de nombreuses années. Et vous vous sentez solides. Vous pouvez être dans le même salle. Et vous vous sentez solides. Donc, nous pouvons être incarcérés et vous vous sentez solides. Ou nous pouvons être incarcérés et vous ne vous sentez solides. Parce que notre cerveau est tranquille. Quand nous sommes stressés, nous ne sommes pas présents. Donc, nous nous sentons solides. Nous ne pouvons pas voir. Nous sommes blindés. Nous ne sentons pas. On mangeons une percepiration de la vie. Nous pouvons être isolés. Physiquement nous pouvons être en confinement. Nous ne nous sentons pas seul. Parce que quand l'esprit est calme, nous ressentons tout. Nous voyons un oeil. Wouah ! À Amity Foundation, il y a des arbres magnifiques dans le jardin. Quand nous sommes stressés, nous ne voyons pas le arbre. Nous ne payons pas attention, nous ressentons solides. Quand nous restons de l'esprit, nous payons attention au arbre dans le jardin d'Amity. Vous savez comment les arbres communiquent chacun d'entre eux ? Oui ! Les scientifiques ont découvert qu'il y a une communication entre les arbres. Les arbres, ils touchent eux-mêmes avec la salvia. Ils communiquent chacun d'entre eux. Les scientifiques ont découvert que quand un arbre est mort, qu'il n'y a pas assez de salvia, les autres arbres autour de lui apportent à lui salvia. Quand vous découvrez le monde des arbres, ceci est fascinant. Les scientifiques ont découvert aujourd'hui ce que les gens natifs américains connaissaient depuis le début de l'époque. Bien sûr, c'est intéressant que la science commence à découvert, pour prouver ce que les tribes connaissaient depuis le début de l'époque. Donc, quand l'esprit est quiet, quand vous voyez un arbre dans le jardin d'Amity, vous ne pouvez pas se sentir seul. Vous voyez les arbres, vous voyez le arbre, vous voyez les rares du arbre parfois. Vous êtes dans le jardin d'Amity, vous voyez un oeil. Quand nous sommes stressés, nous nous sentons seul. Nous ne voyons pas les oeil. C'est merveilleux que les scientifiques ont découvert la communication entre les oeufs. C'est fascinant, comment les oeufs communiquent chacun d'entre eux. Encore, quand nous sommes quiet, nous voyons les oeufs. Nous payons attention à la vie. Donc, quand nous disons « je me sens seul », c'est pire. Parce que quand nous nous sentons seul, nous prenons des drogues. Nous fallons dans l'addiction. pourquoi les gens prennent des drogues ? Pourquoi nous prenons l'alcool ? Pourquoi nous avons une dépression ? Pourquoi les gens peuvent prendre leurs vies ? Parce qu'ils vont dire « je me sens seul ». « Je me sens trop trop seul ». Pourquoi nous nous sentons seul ? Parce que nous sommes stressés. ce que nous faisons à Amity, aujourd'hui, à ce moment, c'est probablement la clé, pour sauver notre vie, pour ne pas se sentir seul. qu'à Amity, nous traînons notre cerveau à être quiet. Nous quietons la cerveau à chaque session. et je suis tellement grateful que depuis la COVID-19, nous avons créé ces vidéos. Parce que ces vidéos sont pour vous à Amity, en Los Angeles, mais aussi en Tucson, en Arizona. J'étais tellement heureuse de recevoir un message de l'Arizona cette semaine. à Amity. Ça peut aller dans de nombreuses facilités. Avec juste une vidéo, aujourd'hui, à Amity Foundation, nous multiplions tous les frères, les frères, que nous pouvons aider. Et nous pouvons aider avec le plus important, de quieter la mente. à Amity. Do you imagine when we were a child, if our teacher at school say to us that I am saying to you today, when you are stressed, you will feel alone. But if you quiet your mind, you never feel alone. You are in ecstasis every minute. You say, wow, this life is beautiful. You see a bird, you see a tree, you see a cloud in the sky. It's fascinating. the relation between stress and loneliness. It's fascinating to have at Amity the chance to quiet the mind, to give this teaching. It's so simple, but so profound. Because today, in this video, we touch the heart of the problem. so we touch the heart of the solution. The solution, this is to quiet the mind. With no effort, no exercise, no breathe exercise. Because as you know, as we know, we have no energy to make exercise, to be concentrated, it's tiring. So, to meditate, to quiet the mind with no effort, no exercise. This is the key, the medicine to never feel alone. To rediscover every second of our life. To rediscover the things, the most simple. We see a tree in the yard of Amity. Just we can sit and observe the tree. When we are stressed, we observe nothing. When we are stressed, we are possessed. To be stressed, it's a possession. a force control our mind. To be stressed, this is a mental prison. To quiet the mind, this is freedom. 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 When we sing, I want to be free. Be free. Be quiet. Let's meditate together. let's quiet let's quiet our mind with no exercise. And like that, we will never feel alone anymore. more. I really hope from my heart that you will keep this session in your heart. That you will watch again, again these videos. These videos at Amity, this is a treasure. this is the education that we need in our world. This is the foundation of all. When we are stressed, as we say last time, we cannot study, we cannot work, we cannot love. we feel alone. And when we quiet the mind, we work better. We are more concentrated. We enjoy to be at Amity. We rediscover our friends. We never feel alone. I snap three times and just we close our eyes. We are sitting down in a comfortable position and we do nothing. We have some thought in our mind. We do nothing. Thought are moving like the clouds in the sky. So when we have some thought in our mind, some clouds in the sky of our mind, some emotions, instead of to talk about the clouds, instead of to pay attention to the clouds, to the emotions, we will breathe in like a wind. and when we will exhale, we will dissolve the clouds like the wind dissolve our thoughts. and we dissolve the clouds. and we dissolve the clouds. and immediately, our mind is like a sky. more pure, more clear, like a blue sky. let's do it again. we have emotions in our mind. they are moving they are moving all the time like clouds in the sky. we breathe in like a wind. we breathe in like a wind. keep our breath and we dissolve the clouds. and we feel better, calmer, rejuvenated. it's good to be more quiet, to dissolve mentally our thoughts our emotions like the wind dissolve the clouds in the sky of our mind of our mind. it's good to do nothing to be quiet when we quiet our mind and we never feel alone because we are present to the life. and we open our eyes slowly wow it's good this session is so important how millions brothers sisters feel alone at this moment when we quiet the mind we never feel alone Sous-titrage ST' 501